namasté bonjour à vous les balances on se retrouve aujourd'hui pour votre tarot scope donc le but ça va être de vous donner en une quinzaine une vingtaine de minutes l'aperçu de votre moi la tendance générale les blocages on va regarder un petit peu tout ce qui en sort mais également la situation sentimentale et la situation professionnelle donc n'hésitez pas à voilà farfouiller un petit peu là dedans ça c'est assez condensé ça reste général bien sûr donc on est indulgent n'hésitez pas également à regarder votre ascendance si vous le souhaitez afin de afin d'être le plus complet possible ça peut vous éclairer également si vous souhaitez plus de détails n'hésitez pas à me contacter pour une séance en privé vous aurez toutes les informations dans la barre de description je propose également des guidances sentimentales vous allez vous pouvez voir ça sur ma chaîne n'hésitez pas à farfouiller à vous abonner si vous aimez ce que je fais et vous ce sera pour le mois prochain il y aura bientôt un astroracle c'est à dire je vais vous faire vos divinations à l'année et donc je vais vous en gros ça va partir de octobre 2022 à octobre 2023 mais ça ce sera pour le mois prochain faudra être un petit peu patient pour vous qui êtes porteur de l'énergie de l'air les balances on est je suis balance aussi vous on est porteur de l'énergie de l'air j'ai été appelé à utiliser mes tarots maya à mon tarot maya et à me connecter à ces énergies un petit peu chamanique pour vous donc j'espère que tout ceci vous parlera n'hésitez pas à commenter la quai et partager je vous dis à tous à tout de suite après le génial bien alors je vous ai dit les signes d'air on va utiliser le tarot maya donc je l'ai positionné là j'ai déblayé un petit peu parce que les cartes sont très grandes donc je vais vous inviter à vous détendre prendre une grande inspiration on est deux minutes pour vous poser c'est pas d'accélérer les choses prenez le temps d'apprécier de vivre le moment connectez vous au moment présent ressentez bien et nous revoici alors c'est bon j'ai fait ma petite tambouille et voilà ce que j'ai obtenu alors ça c'est votre niveau sentimental on regardera ça après et ça c'est le niveau pro on regardera ça après voilà déjà les trois premières cartes que j'ai obtenues pour vous les balances ah là là mes amis balance et moi même puisque je suis moi même balance et ben ça va encore pas être un mois simple voilà alors vous avez obtenu ces trois cartes alors qu'est-ce qu'on peut en apprendre déjà alors peut-être plus dans ce sens là d'ailleurs alors déjà c'est que ça va être un mois très important pour vous ça va être un mois clé puisque vous avez obtenu cette déesse la déesse Ixchel qui est la déesse une des déesses primordiales pour les mayas et sa présence veut dire que ça va être un mois clé pour vous cette carte elle me parle que d'un moment ces deux cartes là me parlent d'un moment difficile que vous allez vivre durant ce mois vraiment dur voilà je commence toujours par le pire et après j'avance vers les choses plus positives donc pas de panique mais je ressens de la mélancolie comme si il y avait quelque chose du passé qui revenait le fait que vous sentez vous allez avoir un coup de mou vous sentir un petit peu seul que vous soyez en couple ou pas un coup de mou il y a l'idée que il y a quelque chose qui doit mourir vous voyez Ixchel c'est une déesse elle est représentée elle s'est pendue elle-même donc il y a l'idée de sacrifice il y a l'idée d'abandonner quelque chose vous allez devoir abandonner quelque chose qui appartient à votre passé si vous voulez avoir une chance d'évoluer jeunes gens on me parle peut-être d'un nouvel amour qui a été conquis chèrement d'une restructuration cette déesse son message c'est l'expérience la plus difficile pourra s'avérer être extrêmement utile puis vous avez eu ce dieu le dieu vautour lui il parle d'un bouleversement d'une jalousie il y a de la jalousie autour de vous alors soit c'est vous qui avez une tendance jalouse soit c'est la personne que vous convoitez enfin une personne qui est dans votre entourage qui est très jalouse attention parce que cette carte elle peut aller jusqu'à la violence en fait c'est tellement fort le sentiment il est tellement fort qu'on peut avancer jusqu'à une idée de de violence et donc attention prémunissez-vous contre cela on parle également de conflit je ressens quelqu'un qui a une envie de domination donc il faut faire extrêmement attention avec cette carte le neuf de masque il parle de il parle d'une relation qui doit se terminer en tirer avantage donc vous voyez ça se recoupe les messages se recoupent j'ai l'impression que vous allez avoir un moment difficile les chers amis balance durant ce mois de septembre en plus c'est pas cool on approche de notre anniversaire franchement les astres pourraient être un peu plus sympa avec nous franchement qu'est-ce que c'est que cette affaire alors on va dézoomer on va dézoomer voilà on va mettre ça en haut ok d'accord s'il vous plaît complétez ce message pour les balances quel est sur leur moi quelle est l'énergie quel est le message que doivent entendre les balances pour ce mois de septembre septembre d'accord je vais en prendre une deuxième qui n'aura pas tardé alors ok donc là j'ai utilisé un oracle qui est l'oracle des guerriers de la terre si vous commencez le tarot je ne vous le conseille pas forcément parce que c'est quand même très ésotérique enfin voilà elle fait des pages et des pages elle en a faire tchad elle a un style qui est à elle mais elle fait des pages et des pages pour déduire un message alors cette carte nous nous découvrons les uns les autres cette carte elle me parle de guérison de vitalité de conscience l'idée qu'il faut s'attacher à donner ça c'est bien ça c'est vraiment totalement nous les balances on donne mais on a aussi le droit de recevoir c'est pas un gros mot c'est pas interdit il y a l'idée de cultiver l'altruisme qui est en vous et de ne pas vous isoler faites attention à ne pas s'isoler lâchez prise sur la volonté de contrôle canalisez votre intelligence parce que là vous allez être un petit peu mis à mal durant ce mois puis vous avez eu l'arcane 18 l'arcane kuntur la bénédiction du soleil d'Anan Pacha alors cette carte ça c'est très bien ça veut dire c'est une très très bonne carte puisque ça me parle de triomphe des difficultés de restructuration l'idée que en fait il y a l'idée que vous avez déjà la vérité mais pas avec des mots en fait avec votre esprit vous avez la réponse en vous que vous avez besoin d'entendre il va falloir que vous adaptiez parce que ce mois il va être difficile il y a une grande guérison qui est à la clé mais il va falloir faire les bons choix on va le voir dans l'énergie sentimentale vous allez en avoir vous allez en avoir en avoir besoin quel est le message au grand esprit quel est le message que vous voudrez que vous voulez que je passe aux balances pour le mois de septembre s'il vous plaît balance ascendant balance c'est une lumière en balance dites moi quel est le oula donc c'est confus quel est le message que je dois transmettre l'amour est partout le chant du rossignal alors attendez ça va pas m'aider les masses quel est le message grand esprit merci on va s'arrêter là pour ça on verra après l'esprit du papillon ok d'accord alors jeune Jean vous avez eu l'esprit donc dans l'oracle de l'esprit animal un très très bel oracle alors vous avez obtenu l'esprit du rossignol c'est pas la carte la plus parlante ça ça veut dire que même dans l'obscurité bon c'est annonciateur d'espoir c'est une carte d'espoir parce que ça veut dire que en fait le rossignol vous voyez il chante même quand la nuit se fait même quand la nuit en fait quand la nuit est sur le point de se terminer le rossignol commence à chanter donc ça veut dire que vous avez une nouvelle période qui va arriver une nouvelle illumination qui va arriver et il faut que vous alliez vers la lumière vers des choses rayonnantes pour vous faites attention à ne pas être amené parce qu'on ne vous ramène pas dans l'obscurité si vous sentez une voix en vous donnez-lui corps donnez-lui de la voix et vous voyez je sentais qu'il y en avait besoin d'une deuxième la carte numéro 11 un spécial dédicace à certaines personnes qui se reconnaîtront l'esprit du papillon donc c'est une carte qui parle de joie de liberté d'envie d'évoluer évidemment vous connaissez tous l'analogie avec le papillon qui commence petit et qui se développe énormément vous ne tarderez pas à découvrir un miracle il faut que vous croyez en vous la beauté elle est partout autour de vous décidément il y a cette idée là donc c'est plutôt très belle cette carte je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment très jolie refuser d'accepter ce qui ne vous convient pas parfaitement vous avez le droit de vous révéler vous êtes sur ce chemin si ce n'est pas même déjà fait vous n'avez pas déjà un peu déployé vos ailes je ne sais pas je ressens quelqu'un qui a déjà déployé ses ailes il ne faut pas qu'il y ait une énergie qui vous tire vers le bas voilà c'est ça le message que je ressens ok on va mettre ça de côté donc ça c'était le message global on va regarder un petit peu au niveau on va regarder un petit peu au niveau sentimental et là ça va être un peu compliqué ça va être un peu compliqué alors qu'est-ce qu'on a là déjà vous avez le côté cœur moi ce que je ressens c'est qu'il va falloir faire très attention durant notre mois de septembre pourquoi cette carte elle me parle de séduction de quelqu'un qui a un magnétisme sur vous mais que ce magnétisme est une erreur en fait attention à ne pas tomber dans les bras de quelqu'un qui ne vous correspond pas parce que c'est 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 pas une belle fin qu'on vous prédit cette carte elle parle de rencontres négatives pour le futur de doutes de conflits de désir inassouvis d'instabilité c'est pas une énergie facile c'est une énergie vous voyez qui vous submerge qui monte comme le je sais pas je vois le niveau de l'eau qui augmente c'est l'image que j'ai qui arrive dans ma tête attention à la jalousie attention à la trahison c'est en général les cartes du tarot maya avec un fond clair sont positives mais celle-là fait partie des exceptions le message de cette carte c'est écoutez bien c'est le message du dieu c'est assumer la responsabilité de vos choix un seul geste peut changer le cours du destin moi c'est vraiment ça que je ressens là j'en ai presque la tête qui tourne je vois enfin je ressens un bateau qui tente vraiment c'est très instable il y a une énergie qui est extrêmement instable pour vous et ça va faire un moment que ça dure mais là j'ai l'impression qu'on est en train d'atteindre le pire de la toupie on est vraiment en train de tourner à toute vitesse le 4 de pyramide il me parle de solitude d'exil de contrariété de d'une personne je sais pas je vois quelqu'un qui se referme qui se referme sur lui-même faites attention à cela on me parle également alors bon c'est vrai que c'est un sujet que j'aime pas trop aborder au niveau surtout dans des choses aussi générales si vous voulez quelque chose de plus précis venez me voir en consultation mais je ressens quelque chose de de l'ordre du de l'isolement du renfermement l'idée que vous êtes méfiant bon ça c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose mais faites preuve de prudence et de patience en fait ce que je ressens c'est que l'avenir là il est très incertain et que comme je vous le disais une décision de vous pourrait tout changer donc il va falloir faire très attention aux décisions que vous allez prendre parce qu'elles vont avoir elles vont être lourdes de conséquences cette carte elle me parle de renouveau quoi qu'il arrive ces deux cartes là en fait elle me parle de renouveau quoi qu'il arrive jeunes gens il y aura un avance enfin je n'ai pas eu carte de mort mais je ressens qu'il y a un vrai bouleversement entre avant le mois de septembre et après le mois de septembre je ne sais pas si ça va vous parler surtout n'hésitez pas à regarder là par exemple on est enfin je ne sais pas moi je fais cette vidéo on est fin septembre n'hésitez pas à regarder celui de septembre pour voir si ça correspond et à me le mettre en commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour cette carte elle me dit que vous enfin pardon excuse moi celle-ci le message c'est que vous devez attendre sereinement l'amour sans vous laisser aller à la frivolité ok et ça c'est une carte beaucoup plus positive qui vous dit qu'il va falloir prendre une décision importante mais c'est une carte qui parle de nouveauté de surprise un amoureux un petit déplacement un voyage il y a une belle énergie sur cette carte donc attention à ces énergies chaotiques parce que il y a quelque chose de beau en vous et qu'il ne faudrait pas le gâcher alors on va regarder un petit peu tout ça avec le grand esprit au grand esprit s'il vous plaît dites moi dans quel état pressons les ah bah ok pressons les balances dites moi quelle est la force de blocage des balances au niveau sentimental durant ce mois de septembre d'accord quel est le conseil au grand esprit que vous voudriez que je donne aux personnes le signe des balances j'en voulais deux j'en prendrais deux voilà d'accord alors vous vous êtes donc les balances sont représentées par l'esprit du signe l'esprit du signe vous voyez donc très très jolie carte l'esprit je ne sais pas trop si vous voyez bien ce que j'essaie de vous montrer hop là l'esprit du signe vous voyez le sous-titre c'est il est temps de plonger dans les profondeurs cette carte elle veut dire que vous allez avoir besoin de faire une grosse introspection au niveau sentimental pour savoir ce que vous voulez vraiment prendre conscience du trésor qu'il y a à l'intérieur de vous et de voir si les gens en fait en gros ils voient à quel point vous êtes une personne de valeur une personne et ça veut dire qu'il va vous falloir de la patience c'est vrai que c'est une carte de patience la carte du signe et d'introspection le blocage c'est l'esprit du corbeau qui est arrivé en fait il faut que il faut bien que vous compreniez que là on va vous envoyer des signes les dieux les puissances supérieures les anges ce que vous voulez vos guides prenez ce qui résonne en vous mais en tout cas il y a les puissances supérieures qui vont vous envoyer des signes j'ai l'impression que vous allez être en doute durant ce mois parce que vous avez parce que vous parce que vous doutez parce qu'il y a énormément de chaos autour de vous donc il y a cette idée de doute même si à l'heure actuelle les conditions sont difficiles il y a un changement qui vous est demandé vous savez le corbeau c'est celui qui fait le lien c'est la créature qui fait le lien entre notre monde et le monde céleste donc c'est vrai que dans beaucoup de cultures c'est des messagers les corbeaux donc acceptez les signes que l'on essaye de vous envoyer et d'ailleurs ça se confirme donc la guidance qu'on a c'est faites confiance au grand mystère avec l'esprit de la baleine donc ça en fait c'est une carte qui me dit que vous devez aller dans des royaumes cachés à l'intérieur peut-être faire un voyage je vous mettrai je vous mets toujours les liens d'une amie qui pratique ce genre de voyage intérieur si ça peut vous aider à comprendre certaines choses pour vous sur vous des blocages qui vous empêchent d'être heureux faites attention également à vos rêves on me parle de ça et on me dit que vous êtes maître de votre destin vous avez l'esprit du cheval c'est à vous de décider où vous allez aller le cheval il s'est laissé dompté par l'homme mais il est libre il y a un esprit de liberté dans le cheval vous avez besoin vous vous sentez un petit peu bloqué et en fait votre volonté là durant ce mois elle va être un petit peu mise à mal donc il va falloir vous accrocher est-ce que j'en reprends une dernière allez j'en prends une dernière ici mais bon je crois que le message est clair ça va être remuant ok on a obtenu le cerf Algiz alors donc c'est l'arcane 31 donc ce grand cerf magnifiquement magnifiquement décoré il parle de puissance divine il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui vient d'au-dessus qui va vous arriver l'idée de cette carte c'est que vous devez prendre conscience de votre valeur au niveau sentimental et si vous êtes avec une personne qui vous rabaisse vous ne pouvez plus l'accepter en fait il faut prendre la tangente ayez conscience de votre valeur et ne vous détournez pas de votre chemin refusez les compromis parce que c'est vous qui avez raison essayez de faire preuve d'un maximum de bienveillance essayez de ne pas vous isoler également il y a beaucoup d'idées d'animaux qui sont dans la sociabilité là donc si vous vous sentez seul entourez-vous de vos amis voilà pour le message sentimental jeunes gens tac 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 on va mettre ça de côté et on va terminer avec le professionnel alors niveau professionnel vous avez obtenu le 2 de balle et le 14 l'arcane 14 alors le 2 de balle cette carte elle me parle de compétition de rivalité au niveau professionnel attention alors peut-être est-ce que vous êtes dans un milieu où il y a de la concurrence si vous êtes dans un milieu où il faut faire la meilleure vente bon j'en sais rien moi j'ai jamais travaillé dans le privé mais est-ce qu'il faut faire la meilleure vente ce genre de choses il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui va être un petit peu votre qui va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues qui a une une idée de compétitivité qui est présente et le problème c'est que nous on n'est pas des requins les balances on est plutôt des gentils de base donc c'est vrai que l'esprit de compétition c'est pas fondamentalement notre fort prenez conscience de votre valeur ça c'est un message c'est un espèce de fil rouge sur tout votre moi prenez conscience de votre valeur et vous n'êtes pas mieux moins bien qu'un autre vous êtes différent vous êtes unique que vous êtes vous et vous n'avez pas à vouloir être faites preuve d'ambition vous avez le droit j'ai plusieurs de mes amis c'est souvent des femmes qui parlent de peur de réussir en fait et c'est vrai que pour un homme c'est vrai que l'idée me paraît complètement saugrenue mais peut-être qu'il y a des femmes qui se metent parmi vous qui me regardaient j'ai l'impression que c'est assez féminin des femmes qui se mettent des bâtons dans les roues pour ne pas réussir faites preuve d'ambition vous avez les moyens de voir en grand là en fait vous avez la représentation du géant évidemment donc j'ai oublié le nom dans le livre sacré des mayas qui s'appelle le Popol Voo ah j'ai oublié son nom bon c'est pas grave ça va me revenir quand je vais finir la vidéo évidemment c'était un géant en fait il avait il avait la capacité de grandir croyez en vous croyez en votre victoire parce que même s'il y a une rivalité vous êtes capable de gagner et de vous en et d'être meilleur quoi d'être bon alors au niveau professionnel on va prendre ça je préfère avec le l'oracle de la triade quel est le message au niveau professionnel pour les quel est l'avenir professionnel des balances pour ce mois de septembre quel est l'avenir professionnel quel est l'avenir professionnel des balances évidemment quel est l'avenir professionnel elle voulait vraiment sortir celle-là elle est une petite dernière pour la route oh elle a l'air d'être assez clair bon ok le message il est clair jeune balance je dis jeune mais bon j'ai 37 ans le message il est clair vous là pour l'instant il y a un truc que vous faites au niveau professionnel qui va pas qu'il va falloir corriger absolument voilà et vous allez le faire vous allez changer vous allez changer votre méthode votre façon de faire si vous êtes à la recherche d'un emploi peut-être que vous allez en trouver un également peut-être changer de méthode sur comment trouver diversifier ses sources je ne sais pas trop mais ce qui est magnifique c'est ça quoi c'est cet enchaînement et sublime je vous avoue que si ne serait-ce que si c'était comme ça c'était la loose c'est-à-dire que là vous partez bien et puis vous allez commencer un cycle d'erreur alors que là dans ce sens-là c'est très bien c'est-à-dire que vous allez changer quelque chose vous allez comprendre votre erreur vous allez changer quelque chose et vous allez commencer une nouvelle façon de faire qui va vous amener à la richesse donc à la réussite parfait très beau message s'il vous plaît dites-moi quelle est la meilleure attitude que je devrais adopter les balances les balances alors ah bah j'en ai eu 4 oh là bon il y en a eu beaucoup là ouh il y en a eu beaucoup tac tac je crois que c'était dans cet endroit-là alors la grande question est est-ce que vous voyez tout ? et bah vous voyez tout c'est formidable par contre c'est un peu de travers ok alors le message que j'ai c'est que vous devez laisser brûler vraiment votre passion ce que vous avez envie de faire est-ce que vous êtes euh j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression que vous êtes à l'endroit où vous avez envie d'être par contre euh il faut que vous compreniez on va vous envoyer des messages ça vous l'aviez déjà euh vous êtes connectés les enfants à vos guides à vos aux puissances supérieures elles vont s'occuper de vous on vous envoie des signes ne les je vais dire ne crachez pas au visage de dieu mais en gros si on vous envoie des signes même si ça vous arrange pas bah vous les prenez quand même hein parce que voilà si on vous envoie des signes c'est pas pour rien vous voyez si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est peut-être pas pour rien non plus enfin voilà il y a une série de choses qui font que ça ça veut dire que vous devez être en harmonie avec vos vibrations internes vous savez que chaque être humain envoie des vibrations et il faut que vous soyez dans des vibrations d'amour dans des vibrations positives si vous voulez vous en sortir si vous voulez réussir il faut que vous soyez dans ce genre de 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 vibrations parce que sinon ça va pas marcher prenez en considération ce que vous avez appris vous êtes riche d'expérience et vous êtes totalement capable vous voyez à nouveau nouveau départ exactement la même chose qu'avec l'alpha donc on est sur l'idée d'une nouvelle dynamique qui va commencer pour vous parce que vous allez faire ce travail d'introspection et de comprendre vos erreurs alors j'ai encore mis ça n'importe comment évidemment tac 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 voilà ok on va remballer tout ça on a encore deux petites choses à faire et je vous laisse tranquille hop là on va demander à la déesse Kwangying déesse de la compassion s'il vous plaît oh Kwang Kwangying donnez-moi un message pour les balances alors le message que j'ai c'est auto-libération donc si vous avez un jeu dans la phrase c'est la déesse qui est censée vous parler donc fermez les yeux et écoutez le message rien de ce que tu peux faire ne me détournera de toi libère-toi du jugement quand tu choisis de croire en ta valeur tu fais grandir ma grâce dans ton coeur bon bah écoutez les enfants ce que je vous disais ça se confirme il y a vraiment l'idée qu'il y a des puissances supérieures qui veillent sur vous en ce moment donc profitez-en parce que vous allez en avoir besoin j'ai l'impression et on va terminer par le signe-clé quel est le signe-clé des balances s'il vous plaît dites-moi quel est le signe-clé les béliers voilà je ne sais pas si il y a un bélier cher à votre coeur à mi-balance mais bon en tout cas c'est le bélier qui est sorti voilà bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous dire à vous souhaiter un très bon mois de septembre j'espère que ça se passera bien pour vous n'hésitez pas à commenter liker partager cette vidéo et si jamais vous avez aimé mon contenu abonnez-vous comme ça vous êtes sûr de ne rien louper et je vous dis à tous à très bientôt très bon mois de septembre et puissent les dieux les déesses et le grand esprit veillez sur vous à très bientôt